et voilà la version capelline donc nous voici pour la réalisation du patron alors comment on va procéder déjà vous marquez la taille que vous souhaitez avoir sur votre chapeau moi je vais prendre 57 cm de tour de tête le tour de tête on va rajouter 2 cm valeur aisance ça fait 59 on est d'accord jusqu'à là c'est 59 là on les divise par 6 28 parce que c'est comme ça on n'a pas le choix ça nous fait 9 40 cm donc on garde bien ça parce qu'on le reporte ici en 9 9 40 plus 1 cm de marge de couture ça fait 10 40 cm ça c'est notre rayon alors on prend une règle va se mettre ici là on met 10 40 donc ça c'est notre première mesure d'accord ensuite imaginons que je veux 11 cm de hauteur ça fait 11 plus 10 40 que j'ai trouvé ici ça fait 21 40 donc j'ai dû décaler donc ça c'est reporté ici ça c'est notre première mesure deuxième mesure donc là d'ici à là on est dessus donc maintenant tourne voilà et maintenant on prend notre mesure d'ici à la deuxième et là j'ai dû recommencer du coup parce que j'avais dépassé je rentrais plus sur la feuille voilà donc ici on va tirer un trait là à là que ce soit bien droit comme ça c'est bien droit et donc on va garder celui ci celui ci on l'enlève d'accord donc on a notre marge de couture du coup à 1 cm donc on appuie à s'en préoccuper et là ici aussi tout autour du chapeau on a notre marge de couture d'accord maintenant on va passer à la découpe regarde ça voilà j'ai découpé le rond nous on va garder ça d'accord vous allez prendre votre tissu donc vous mettez votre tissu endroit contre endroit là on voit que c'est l'endroit parce que c'est écrit à l'endroit on va mettre ça là on se met bien au pli voilà on se met ici et on est le crocodile comme ça ça bouge pas pendant qu'on le travaille d'une extrémité à l'autre et après au milieu si vous souhaitez que ça tienne mieux pas de souci allez-y voilà on a fait ça maintenant on découpe donc on va découper tout autour et ensuite on va découper celui ci ou si vous voulez commencer par celui ci et après l'autre on va faire la deuxième forme d'accord je vais commencer par ici mon rond il est découpé maintenant je découpe le coin on enlève ce tissu là mais ici sont pas coupés vous avez un cercle vous avez le volant directement donc l'endroit il est ici ça c'est l'endroit l'endroit il est là donc la troisième mesure imagine ici on va compter combien il ya on se met ici prend on se met ici sur une marque on s'en fiche peu importe et on met un repère et ensuite on tourne on visite on visite là on va arriver à notre premier repère et donc on va être à 71 donc on prend 71 de long et 11 de large donc maintenant on fait 71 divisé par 2 ça fait 35 5 donc on prend sur 11 11 11 on relie ces trois traits voilà donc déjà là on a notre auteur 11 maintenant on veut 35 5 35 5 c'est là on reporte 635 5 et maintenant on relie les deux il a on monte maintenant on va découper cette partie là donc on enlève ça je prends mon panneau des coupes donc juteurs ma règle je me remets là un premier passage deuxième passage regardez pour un futur projet on regarde pour écrire pour n'importe quoi on ferme et voilà donc là on a notre bande qui va aller qui va aller ici en fait elle est en deux infos faudra qu'on la coupe en deux voilà ici et ici tout autour peut-être là on peut reporter les mesures parce que ça pourrait nous aider donc là il ya 35 5 x 2 sur le qui et 11 cm de large ici on prend notre tissu parce qu'il nous reste pour faire ça on regarde hop on met ça ici on peut couper sur le côté vous allez voir pourquoi je coupe mon côté je prends deux pinces crocodile j'étire bien par là bas je coupe voilà je le détache hop et après j'ajusterai c'est juste pour tenir le tissu pour pas que ça bouge parce qu'il faut être un petit peu précis là on coupe donc on a nos deux côtés donc on a nos deux côtés si vous voyez que que vous n'allez pas coudre droit vous faites une marque là vous mesurez et vous faites une marque donc démarrez votre projet avec une nouvelle canette voilà voilà donc là on va aller ouvrir les coutures donc on est ici on ouvre la première couture avec le doigt comme ça la pointe du doigt si vous avez des angles c'est encore mieux ça peut vous aider voilà on écarte bien là c'est pareil sinon vous pouvez le presser ou faire à repasser sans souci vous coupez tous vos petits fils qui dépassent donc là c'est bon d'accord donc là c'est le haut de notre chapeau on va prendre on va coudre endroit contre endroit on superpositionne ça ici ça ici hop on était bien à l'intérieur et puis on va on va tirer les deux hop ça et ça on tire et on fait pareil sur ça ces deux extrémités là on est en côte-côte hop on monte il faudra un peu résorber l'ambu c'est ça qui va être un peu plus technique mais je vais vous faire voir après comment on fait là vous avez mis ça là après là vous savez que vous allez devoir faire un petit embu et un tout petit embu maintenant on se retrouve à la couture voici ici on retourne on 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 et on marque et on marque les quatre côtés on 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 C'est parti. On va passer à la machine. On va commencer sur une marge de couture. On va passer à la machine. Là, en bas, on tire et en haut, on laisse du mot. On tire et en haut, on laisse du mot. On tire, on laisse du mot. On tire en bas. On tire en bas, on laisse du mot. On tire en bas, on laisse du mot. On tire en bas, en haut, on laisse du mot. On tire en bas, en haut, on laisse du mot. On tire en bas. On tire en bas, en haut, on laisse du mot. On tire et on laisse. On tire. 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 on y arrive doucement mais sûrement pas de plis surtout c'est ça la difficulté aussi c'est ça, c'est ça donc on est arrivé là c'est bien ressortir ça ressort bien ça c'est la couture et après on va passer à l'autre face on fait la même chose donc là on peut cranter comme tout à l'heure avec le coupe-fil et ensuite avec le le ciseau je préfère faire comme ça et puis maintenant on fait de l'autre côté vous pouvez c'est-ce que ça on peut on va un petit peu